La volonté despotique et un petit peu folle de Pierre Le Grand au début du XVIIIe siècle, dans les marécages de la Neva, la légende rapporte que Pierre Le Grand a pointé son doigt sur un de ses îlots et a dit c'est là que j'élèverai ma future capitale ouverte sur l'Occident par rapport à Moscou qui était pour lui symbole d'obsurantisme. Mais qu'avez-vous été faire à Saint-Pétersbourg ? Eh bien à Saint-Pétersbourg, je suis allé, fidèle au cercle de minuit et fidèle à ce que représente le cercle de minuit, je suis allé au musée de l'Hermitage. Ah ! Alors, le musée de l'Hermitage, on va en voir quelques images. C'est considéré comme un des plus beaux musées du monde, ça justifie à lui tout seul un voyage. C'est situé dans l'ancien palais d'hiver, édifié par Astrelli, un monument, une ode au baroque. Et il y a un formidable prétexte pour découvrir ou redécouvrir et le musée de l'Hermitage et le musée et la ville de Saint-Pétersbourg. C'est une exposition absolument exceptionnelle qui va s'ouvrir le 30 mars. Le 30 mars prochain, on va montrer 74 toiles d'impressionnistes et de post-impressionnistes français qui n'ont jamais été exposés jusqu'à présent car elles proviennent du butin de l'armée rouge au lendemain de la guerre en 1945. Et c'est un petit peu une compensation dans l'esprit des Russes par rapport aux dommages de guerre et aux pertes qui ont été infligés au musée russe pendant l'occupation allemande. Bon, il y a toute une série de discussions là-dessus, sur la restitution. Oui, mais c'est une vraie affaire politique, judiciaire, internationale, diplomatique aussi. Assez inexplicable. À qui appartiennent ces tableaux ? À l'heure actuelle, les Allemands disent qu'on a les preuves qu'ils appartiennent aux connaissances privées. En Russie, ces tableaux n'ont pas de statut légal. Et puis il y a des propriétaires, notamment Matisse, je crois, qui réclament le rang. Qui ont assigné le vice-ministre russe de la culture en justice pour obtenir la restitution de ces tableaux. Donc c'est un embrouillage muni. Que cela n'empêche pas tous les amoureux des impressionnistes et des impétences de se rendre là-bas. L'exposition dure jusqu'à fin octobre, commence le 30 mars. Il y a des Matisse, il y a des Degas, il y a des Cézanne, il y a des Renoir, il y a des Van Gogh, il y a des Gauguin. Qu'on n'a pas vus depuis 40 ans. Qu'on n'a pas vus depuis 50 ans. Et pour certains, on n'a jamais vus. Donc c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Alors, deuxième chose, depuis quelques mois, on peut également visiter le palais Yusupov. Le palais Yusupov, c'est le fameux palais où a été assassiné Rasputin. Et ce n'est qu'une enfilade de salles d'apparats, de salles de balles. Et il y a quelque chose qui attirera votre attention, je n'en doute pas, c'est qu'on peut louer une, deux, trois salles du palais Yusupov. Pour assassiner son bien-aimé ? Pas pour assassiner son bien-aimé, mais au contraire pour faire une belle fête. Et on peut même louer le petit théâtre, qui est une espèce de petite réplique de la Scala, pour donner un concert. Avant de partir à Saint-Pétersbourg, n'oubliez pas... Votre petit guide qui vient juste de sortir ? Pas simplement un petit guide. Il y a un guide Gallimard qui vient de sortir. Oui, qui est très beau, comme d'habitude. Il y a sur Saint-Pétersbourg, c'est l'encyclopédie du voyage. Il y a un guide Hachette qui vient de sortir sur Saint-Pétersbourg également. Et l'indispensable voyage en Russie, qui est une anthologie des voyageurs français en Russie au XVIIIe et au XIXe siècle, dans la collection, je sais que vous appréciez beaucoup, bouquin chez Robert Laffaut. Oui, parce que ça ne coûte pas cher et c'est très beau. Alors pourquoi s'en priver ? Il n'y a aucune raison de s'en priver. Et à ce sujet, il y a notamment des lettres, des extraits, des fameuses lettres de Custine sur Saint-Pétersbourg. Si vous le permettez, je vais vous lire juste un petit... Oui, très rapidement Jacques, parce que comme d'habitude, on est en retard. Très très vite, parce que Custine pense aux milliers de morts, près de 100 000 morts qui ont été occasionnés lors de la construction de Saint-Pétersbourg. Et il dit, je suis mal à l'aise à Saint-Pétersbourg depuis que j'ai vu ce palais et ce qu'on m'a dit qu'il a coûté en hommes. Si les hommes se taisent en Russie, les pierres parlent et d'une voix lamentable, les Russes craignent et négligent leurs vieux monuments. Ce sont des témoins de leur histoire que le plus souvent, ils voudraient oublier. Et juste pour tordre un petit peu le poids, ce que dit Custine, en ce moment à Saint-Pétersbourg, on prend grand soin de ces monuments. La ville est à Seripolinée et donc c'est le moment d'aller... Mais les gens n'ont rien à bouffer, il paraît. On trouve de tout, simplement il faut de l'argent, ils n'ont pas d'argent. Si j'avais à résumer les choses. Merci, merci Jacques Tiano. Et puis je voulais annoncer aux téléspectateurs que le Monde Poche Livre va, à partir de ce soir, faire une nouvelle édition. Alors je vais laisser le soin à l'éditeur Hubert Nyssen de nous expliquer ce qu'est ce Monde Poche. Le journal Le Monde va donc faire une édition particulière qui va encore plus parler des livres. Vous étiez au courant, non ? J'étais au courant, mais vous me le faites découvrir parce que j'attendais de le voir demain matin. Mais vous savez, quand on édite des livres de poche, très souvent il n'y a pas de critique parce qu'on dit que c'est des livres qui ont déjà paru, donc il y a tant de livres dont il faut parler. Alors quand tout à coup un journal comme Le Monde décide de consacrer un supplément aux livres de poche, on est extrêmement heureux. Alors donc il faut saluer cette initiative. Il faut absolument la saluer. Donc à partir de ce soir, et puis je suis sûre que Philippe Garel lit les, ça y est, j'étais sûre, je me planterais, les inroccuptibles. Non ? C'est votre genre ça ? C'est une bande, oui. C'est bien, non ? Ah bah oui, c'est vachement bien. On ne parle pas de vous, mais c'est bien quand même. Oui, non, mais c'est une bande qui crée dans les inroccuptibles. Mais c'est une bonne bande, non ? Oui, c'est des 35 ans. C'est des 35 ans, oui. Ils sont tout à fait jeunes, mais ils sont encore un petit peu jeunes. Alors les inroccuptibles changent de formule, deviennent maintenant hebdo. Mais voilà, ça y est, il le met dans sa poche. Et comme tous les soirs, on va regarder les choix du cercle de Migny. ... ... ... ... ... C'est parti. 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 C'est parti.